Les étoiles d'Hubert Au nord de l'Amérique se trouve un pays où la nature s'offre des saisons de toutes les couleurs, des blanches de glace et des dorées d'automne, où les forêts se serrent les unes contre les autres, où les lacs ressemblent à des colliers et des miroirs, où mille et une rivières font danser les saumons. C'est ici, au Canada, que vit Antonin dans la province où l'on parle français, le Québec. Il habite dans le quartier nord de Montréal, au cinquième étage d'un bâtiment, enserré entre deux immeubles. Cela fait plusieurs semaines qu'Antonin attend avec impatience les vacances d'été. Comme chaque année, il va retrouver sa grand-mère Mathilde dans sa maison, au bord du lac Saint-Louis. Il y a maintenant plusieurs jours qu'Antonin est arrivé à Bellevue. Le matin, il aide sa grand-mère à ramasser de nouvelles plantes pour compléter les herbiers qu'elle fait chaque été. Mais le plus grand plaisir d'Antonin, c'est lorsqu'avant de se coucher, il ouvre grand sa fenêtre pour apercevoir le ciel tout entier, en même temps qu'une partie du lac où s'entremêlent les branches des érables et des hêtres à grandes feuilles. Un soir, alors que la nuit est d'un noir profond et que les étoiles très nombreuses dessinent de curieuses formes de casseroles et de scorpions, Antonin aperçoit une boule de lumière qui traverse le ciel et disparaît derrière le lac. Il n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que cela peut bien être ? Le lendemain matin, il court interroger sa grand-mère. « Grand-mère, hier soir, j'ai vu une boule de feu qui a traversé le ciel à toute vitesse et qui a disparu. Tu sais ce que c'était ? » La grand-mère sourit gentiment. « Oh, ce devait être une étoile qui avait perdu la tête. Les étoiles sont merveilleuses. Je les compte parfois pour m'endormir. » Antonin, un peu déçu par cette réponse, se dit qu'une grand-mère connaît sans doute mieux les fleurs des jardins que les fleurs du ciel. La nuit suivante, le même phénomène se reproduit. Un, puis deux points lumineux strient le ciel comme on trace un trait sur une feuille de dessin et retombe ensuite sur les bords du lac. Cette fois, Antonin veut savoir. « Écoute, mon garçon, je ne peux pas te répondre. Je ne connais pas les étoiles. Tu devrais aller poser tes questions au monsieur de la maison qui se trouve à côté de la cabane à sucre. C'est un ami de ton grand-père, Octave. Ils se connaissaient bien. Ils allaient à la pêche ensemble. Ce monsieur est un grand savant. Il a passé sa vie à étudier les étoiles. C'est son métier ? Oui, il est astrophysicien. Il a écrit de nombreux livres. Il vient chaque été à Bellevue, dans la maison où il a grandi. Je téléphonerai pour savoir s'il est là et si tu peux aller le voir. Tu crois qu'il connaît toutes les étoiles du ciel ? On ne peut pas connaître toutes les étoiles. Il y en a bien plus que les grains de sable des plages et des déserts de notre terre. Le soir, Antonin a du mal à s'endormir. Il reste longtemps debout à la fenêtre, mais cette fois, de nombreux nuages recouvrent le ciel et il n'aperçoit qu'un horizon opaque et brouillé. Alors, il prend le gros dictionnaire et cherche astrophysicien. Scientifique de haut niveau, l'astrophysicien étudie les étoiles et les planètes afin de comprendre le fonctionnement de l'univers. Au petit matin, grand-mère Mathilde a une bonne nouvelle. Antonin, j'ai pu joindre Hubert, le monsieur des étoiles. Il t'attend à 17h chez lui. Lorsque la porte du monsieur des étoiles s'ouvre, Antonin découvre un grand-père qui ressemble à tous les grands-pères de la Terre avec un grand sourire et une jolie barbe blanche. Il est en train de réparer un énorme tube monté sur un trépied. Alors, c'est toi, Antonin ? Il paraît que tu t'intéresses au ciel et aux étoiles ? Hubert a une voix douce qui chante comme celle de son grand-père avec le même accent qui fait rouler les mots. Tu vois, j'étais en train de remettre en état un de mes premiers télescopes. Je l'ai construit... Oh ! Il y a de nombreuses années. Ah, j'en ai vu des étoiles grâce à lui. Antonin regarde autour de lui. Au mur, de nombreuses photos sont accrochées. Des photos d'étoiles, de soleil, d'explosions jaunes et rouges. Sur le grand bureau se trouve un ordinateur avec des planètes qui tournent si elles se déplacent en fond d'écran. Ainsi que de nombreux livres ouverts dans lesquels on peut apercevoir des chiffres et des schémas. Au fond de la pièce se dresse une famille de télescopes. Il y en a de toutes les tailles. Antonin est impressionné. Il se demande s'il est dans la maison d'un extraterrestre ou dans le laboratoire d'un magicien. « Alors, Antonin, dis-moi, que veux-tu savoir ? » « L'autre nuit, j'ai aperçu dans le ciel quelque chose de lumineux qui filait très vite et qui a disparu près du lac. Je suis allée là où la lumière était tombée et je n'ai rien trouvé. Je voudrais bien savoir ce que c'était. » Ah ben, bien, dans ta question, tu as déjà une partie de la réponse. Ce que tu as vu filer, c'est une étoile filante. L'étoile filante est une fine poussière cosmique. Ce n'est pas une étoile comme celle que nous observons dans le ciel, mais un minuscule grain de poussière qui erre dans l'espace. « Mais si c'est de la poussière, pourquoi on n'en retrouve pas par terre comme quand on casse un verre ? » Écoute bien, Antonin. « Sais-tu de quoi est fait ton corps ? » « Oui, je l'ai lu dans un livre. Notre corps est fait d'eau, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote et de carbone. » « Bravo ! » « Eh bien, figure-toi que ce sont les mêmes atomes qui se trouvent dans les étoiles. » « Ça veut dire que je suis une étoile ? » « En quelque sorte, oui. » « Tu es, je suis, nous sommes des poussières d'étoiles. » Antonin n'en croit pas ses oreilles. Il se trouve chez un grand savant, ami de son grand-père, qui vient de lui révéler une chose incroyable. Les êtres vivants sont des poussières d'étoiles. Hubert lui paraît tout à coup immense, infiniment grand, une sorte de géant de l'univers. « J'aimerais bien aussi, moi, tout savoir sur les étoiles. » « Que tu aies envie de savoir à ton âge, c'est bien normal. Mais il faut du temps pour se parler des étoiles, de l'univers. » « Je vois que tu es curieux, comme tous les enfants. Alors je te propose, si ta grand-mère en est d'accord, de revenir demain soir. Dès qu'il fera nuit, je t'emmènerai en voyage dans le ciel voir les étoiles. » « Les étoiles d'Hubert ? » « Oui, si tu veux. » « Je fais de beaux rêves et à demain. » Antonin est fou de joie et lorsqu'il arrive chez sa grand-mère, il veut tout lui raconter. « Grand-mère, tu sais ce que je suis ? » « Oui, je sais. Tu es mon seul petit-fils, le fils de ma fille. » « Non, c'est pas ça. Je suis une poussière d'étoiles. » « Et toi aussi, grand-mère, tu es une poussière d'étoiles. » « C'est Hubert qui me l'a expliqué. Chacun des atomes de notre corps a d'abord été fabriqué dans une étoile. S'il n'y avait pas d'étoiles, on ne serait pas là, ni toi, ni moi. » Bien sûr, grand-mère Mathilde ne comprend pas très bien ses explications savantes, d'autant que les grands-mères n'aiment pas la poussière, ni celle des meubles, ni celle des étoiles. Mais devant l'enthousiasme de son petit-fils, elle accepte qu'il retourne le lendemain soir chez Hubert. Équipé d'un sac à dos est chargé d'un sac de couchage, d'une fiole de sirop d'érable et de quelques tartines. Antonin arrive chez Hubert. Lorsque la nuit est totalement sombre, le vieil homme sort le grand télescope qu'il a préparé et le pose dans une barque. Il a décidé d'aller sur le lac, dans un endroit où aucune lumière ne viendra polluer le ciel. Nous allons nous installer sur ce petit îlot. C'est un des meilleurs endroits pour les observations. Les pieds du télescope solidement posés sur le sol, Hubert colle son oeil à la lunette et l'ajuste en tournant lentement une molette. C'est une opération délicate qu'il recommence plusieurs fois. « Ah, voilà ! J'y suis, je l'ai parfaitement dans l'axe. Tu peux regarder maintenant ! » Antonin se penche, impressionné de s'approcher pour la première fois de l'instrument. « C'est beau ! » « C'est quoi ? » « C'est la lune ! » « Elle est tout près ! » « On pourrait l'attraper ! » « C'est impressionnant, n'est-ce pas ? » « Cette lunette grossit 50 fois. » « C'est pour cela que tu crois que la lune est proche. » « Mais en vérité, elle est très loin. » « Elle est à 300 000 kilomètres de nous. » « La lumière voyage à 300 000 kilomètres par seconde. » « Donc, elle met une seconde pour nous parvenir de la lune. » « Elle paraît grosse, la lune. » « Pourtant, si on s'amusait à comparer le volume du soleil à celui d'une orange, eh bien, la terre aurait la dimension d'un grain de sable et la lune, que tu trouves grosse, serait à peine visible à l'œil nu. » « Je vois des trous dessus. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ce sont des cratères. » « Et les zones d'ombre sont des chaînes de montagne. » « Mais attends, je vais te montrer une autre chose. » Hubert tourne le télescope dans une autre direction, l'ajuste à nouveau. « Regarde ça, qu'en penses-tu ? » « Ah ! C'est quoi ? » « Ce sont les anneaux de Saturne. » « Ils sont constitués de roches et de glace. » « Ce sont aussi des poussières d'étoiles. » « Les anneaux de Saturne sont une des grandes merveilles du système solaire. » « Au-dessus de nos têtes, il y a toutes ces richesses qui nous relient à l'univers. » « Quand j'avais ton âge, je regardais le ciel et comme toi, je me posais mille et une questions. » « J'ai passé ma vie à apprendre. » « Aujourd'hui, je suis un grand-père et j'essaie de répondre à tes questions. » « Je regarde devant toi et dis-moi, qu'est-ce que tu remarques ? » « Je vois une étoile très brillante et un peu bleue. » « Elle se nomme Sirius. » « C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel. » « Je ne savais pas que les étoiles avaient des couleurs. » « Il y a des étoiles jaunes comme le soleil, des étoiles rouges, des étoiles bleues comme Sirius. » « Ce sont ces étoiles qui fabriquent les atomes de l'univers. » « Mais l'univers, est-ce qu'il va plus loin que tout ce qu'on voit au-dessus de notre tête ? » « Surtout, l'univers bouge et s'étend. » « Au-dessus de nos têtes, tout est en mouvement. » « Durant ta vie, tu vas pouvoir découvrir des choses nouvelles dans le ciel que moi-même, je ne connais pas. » « Hubert, je voudrais savoir, les étoiles filantes que j'ai vues chez ma grand-mère, si elles tombent, c'est qu'elles sont mortes ? » « C'est qu'elles ont disparu et qu'elles se sont volatilisées dans l'espace. » « C'est un peu comme mon grand-père Octave ? » « Sur le chemin du retour, la lune éclaire le lac. Les yeux d'Antonin brillent comme deux petites étoiles. » « La barque glisse lentement sur l'eau comme si elle flottait sur le miroir du ciel. » « Hubert, pourquoi tu as choisi de passer ta vie à regarder les étoiles ? » « Tout simplement parce que, comme toi, je voulais comprendre le monde, savoir comment il s'est créé, comment il évolue, comment il va devenir. » « Les étoiles, le ciel, l'univers nous amènent dans l'infiniment grand. » « Tout comme les cellules, les bactéries nous construisent vers l'infiniment petit. » « Et nous, les hommes, entre ces deux mondes, nous passons notre vie à essayer de comprendre ce qui nous entoure. » « Moi aussi, je veux comprendre. Je ferai comme toi. Je protégerai le ciel pour être certain que personne ne vienne l'abîmer. » « Mon cher Antonin, maintenant que tu as découvert le chemin des étoiles, continue à proposer des questions et va chercher les réponses. » « J'ai un cadeau pour toi. Garde-le précieusement. Il te donnera la force et le courage de poursuivre ce chemin. » Ce furent les plus belles vacances d'Antonin. Pour ses huit ans, il avait rencontré un homme extraordinaire qui lui avait transmis l'envie de découvrir et de comprendre le monde. Depuis, chaque nuit, Antonin pense à Hubert en regardant le petit coin de ciel entre les immeubles et il serre très fort dans sa main le plus précieux cadeau qu'il ne quitte jamais, une météorite, un petit morceau d'étoile. Hubert Riggs Hubert Riggs Gros Hubert Riggs Hubert ein Hubert Riggs Merci.